Salut tout le monde, comment ça va ? Bon, ben voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, triste nouvelle, voilà, j'ai... j'ai perdu quelque chose, donc... je vais vous expliquer, allez, c'est parti ! Générique 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 Bon, ben voilà, je vais t'expliquer, en fait, qui c'est qui nous a coûté, ben non, c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est mon ordi qui a lâché, voilà, mon portable, et malheureusement, j'avais des prochaines vidéos que j'avais montées qui étaient censées être prêts à diffuser sur ma chaîne, et malheureusement, ça fait pouf ! Donc, je vais essayer d'en récupérer quelques-unes, alors, c'est pas sur les Funko, malheureusement, c'est sur le jeu vidéo, que j'ai fait de Kingdom Hearts, donc, je pense que je vais essayer d'en récupérer quelques-unes, enfin, sinon, ben, je vais recommencer à jouer, puis voilà. Donc, ben, de ce fait, vu qu'en plus ça tombe bien, c'était le Black Friday, donc, j'en ai profité pour me racheter un nouvel ordi, donc, je vais te montrer la petite bête que j'ai achetée. Alors, avant d'acheter, avant de te montrer, non, on va commencer par la petite bête, bon, allez, je vais te la prendre, bouge pas, alors, voilà, le petit monstre, il est ici. Il est, voilà. Hop ! Alors, je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Alors, j'ai voulu un ordi qui alliait en même temps jeu vidéo et traitement d'image, parce qu'il faut quand même quelque chose qui envoie un peu du lourd. Donc, j'ai pris le HP Omen 17 pouces. Ce n'est pas le 17.3 qui a 1 Tera, c'est celui-là qui est juste en dessous. Il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bons, oui, beaucoup, beaucoup et très, très bons, c'est la même chose, mais des commentaires vraiment bons. Donc, je lui dis, ben voilà, je vais craquer. Donc, j'ai pris celui-là, là. Donc, je vais te le déballer. On va le déballer ensemble. Mais pour ce faire, il faut un outil magique. Alors, si je ne l'ai pas, on va y faire comme ça, on va essayer. Alors. Hop. Là. Hop. Bon. Voilà. Alors. Notre petit carton ouvert. Attention. Alors, ben c'est parti, hein. Alors. Alors, déjà, on va ouvrir. Ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, ceci, c'est déjà le chargeur de l'ordi. Alors, je ne sais pas, vous pouvez le voir, mais il est assez gros, quand même. Je pense que il faudra qu'on va regarder comme il faut les caractéristiques après de de notre cher ordi. Mais, on va déjà les je vais le brancher. Comme ça, il sera déjà prêt pour la suite. Voilà, bon. Alors, le chargeur est branché. Alors, j'avoue, j'ai triché un petit peu. J'ai déjà un petit peu ouvert pour voir quand même, hein. Mais. Alors, il n'y a pas 36 000 trucs. On va raler ça. Et voilà. Alors. Alors. Première impression. Il est pas mal lourd. Franchement, il est pas mal lourd. Par contre. Il a un design. qui est vraiment joli. Alors. Comme ça, vous pouvez le voir. Le petit logo. Là, c'est marqué Omen. Il est vraiment, il est vraiment chouette, hein. Après, si je le retourne. On a la grosse partie ventile. Alors, après, dessus, nous avons... Bon. Ok. Nous avons le port Internet. HDMI. Un autre petit HDMI. Nous avons de l'USB. De l'USB-C. Nous avons... Le casque. Et le... Et le microphone. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons ? En USB aussi. Et le lecteur... Multicartes. Ok. C'est vraiment... Une pite bête, hein. Bon, il est quand même lourd, hein. Bon, alors, première chose qu'on va faire. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ? Pas grand-chose. Hop. Alors, bah, on va pas traîner, hein. On va déjà... Trouver notre petit bout. Où c'est qu'il est ? Voilà. Donc, on va déjà le brancher. Là. Hop. Est-ce que j'ai encore quelque chose à brancher ? Non, je crois pas. Alors. Wow. Alors, petite... Petite donnée technique. C'est déjà en... Intel... i7. 9e génération. 6 coeurs. Dedans, nous avons une GeForce. C'est la GTX. La 1660. L'écran, il fait... C'est un écran de 144 MHz. 144 pas MHz, mais 144 Hz. Donc, c'est pas mal. Nous avons dedans, c'est un disque dur, si je me trompe pas. Bah, j'ai pas pu prendre, comme je vous ai dit, le 17,3 pouces, qui était 1 Tera. Donc, j'ai dû prendre... J'ai pris celui-ci, mais il fait quand même 512 Go en SSD. Donc, on va l'allumer. On va voir ce que ça donne. J'avoue, je l'ai juste déballé, c'est la première fois que je l'allume. Et bien, par contre, c'est royal, parce que, vous avez vu, le peu de temps, ça déboîte. Alors, franchement... Alors, je vais juste... Hop. Là. Et franchement, il est... Le petit logo, ici, il est extraordinaire. Qu'est-ce que nous avons, en plus ? On verra bien. Alors, après, vu que c'est quand même en ordi, vous avez vu le ventilo au-dessous, hein. Le ventilo... Je vais juste essayer de le baisser. Vous avez vu la partie. Donc, il est quand même mouse. Donc, pour pallier à ceci, que ça chauffe trop vite... Je ne sais pas si vous l'entendez, mais là... Ah, il en voit, hein. Le ventilo, il tourne. Donc, ce qu'on va faire... J'ai acheté quelque chose pour aider, pour pas qu'il chauffe trop, parce que... Mon ancien PC, malheureusement, il a chauffé, il a chauffé, il a chauffé. Et je pense que ça n'a pas trop aimé, aussi. Donc, j'ai acheté un refroidissant exprès pour l'ordinateur. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, il est là. Donc, c'est un Airblade 800, un gaming laptop, couleur division. Il est pour les 17 pouces. Alors, j'ai acheté un ordi, le portable. J'ai dû vendre un de mes reins pour me l'acheter, hein. Ça, c'est ce temps fait. Par contre, le petit ventilateur, ici, ça vaut au moins de 50 balles. Donc, je ne sais pas si il a coûté le plus cher. Alors, voilà comment ça se présente. Là, vous avez le ventilateur qui est dedans. Vous avez, ici, deux petits supports que vous levez. Hop. Comme ça, l'ordinateur vient ici. Derrière, on le voit bien, ici, le gros ventilo. Et là, on peut déclipser et régler, en fait, si vous voulez, la hauteur. Là. Donc, je vais faire ce qu'on va le mettre. Comme ça. Hop. Il est clipsé. Il vous donne, avec, aussi, un petit câble USB qui se branche derrière et qui va se brancher directement sur l'ordinateur. Donc, on va déjà faire. Hop. On va faire comme ça. Hop. Là. On va lever le petit OMM. Hop. Je crois que j'ai, pour l'instant, à baisser ça. Alors. Voilà. Voilà. Là. Est-ce que je vais faire, maintenant ? Je ne vais pas. Donc, maintenant, je vais brancher sur mon petit port. Je vais quand même le lever un petit peu. Là, là, ce que je vais faire, je vais quand même ouvrir les petits palets. Hop. Allez. Si ça a envie de sourire. Voilà. Hop. Nickel. Voilà. Donc, là, il est posé. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous le décaler un peu. On va faire comme ça. Hop. Vous voyez, là, sur les côtés, on a de la LED. Et je peux changer les couleurs. Alors, je vais juste descendre la luminosité qui m'éclaire. Comme ça, vous pouvez voir ça comme il faut. Enfin, si ça veut bien. Je vais faire différemment. Il faut que je prenne autre chose pour le piloter. Voilà. Voilà. Comme ça, vous le voyez bien. Comme ça. Voilà. Donc, là, vous voyez que je peux changer l'éclairage sur la bande. Où il y a plusieurs effets. Voilà. Bon. C'est vraiment du gadget. À la base, c'est vraiment pour ventiler l'ordinateur. Donc, je vais me remettre comme ça. Alors, ce qu'on va faire. Déjà, je vais vous parler un peu des caractéristiques. Alors, après, il y a un chiffre de boutons de fonction en plus. Il faudra sûrement que j'active. Mais en tout cas, il est très... Alors, si jamais, déjà, deux fils dedans, c'est du Windows 10. Après, mes programmes, je ne les ai encore pas mis dedans. Donc, il faudra que je pense que je les mette. J'ai moins juste... Voilà. Hop. Dans les paramètres. Alors. Tac, 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 tac. Système. Et là. On s'en fout de tout ça. Information. Système. Voilà. Là, j'ai déjà quelques infos sur celui-là. Donc, si jamais, c'est le Omen, comme je vous ai dit, le 17 pouces. Alors, c'est un Intel Core i7 9750. Donc, on verra bien, mais normalement, ça doit quand même envoyer. Il peut passer de 2,0 GHz à quasiment 3 GHz. Pour le processeur. Donc, c'est pas mal. Alors, j'ai d'office, j'ai 16 Go de RAM installé. Et je sais que normalement, si je ne me trompe pas, je ne peux pas encore augmenter. Jusqu'à 32. Pour la carte graphique GeForce, j'ai 6 Go de RAM qui est dédiée que pour la carte graphique. Comme ça, elle envoie du lourd. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre en plus ? Bah, pas grand-chose à vous expliquer en plus. Non, je crois que c'est tout. Donc, voilà. Ça, c'est mon nouveau petit nouveau de la famille. Parce que malheureusement, j'ai l'autre qui a lâché. Donc, voilà. Donc, maintenant, toutes les vidéos vont être montées avec celui-ci. Donc, j'espère que ça va aller bien. Donc, on verra bien à l'avenir ce que nos vidéos nous disent. Allez. Alors, si cela vous a plu, ce petit déboxing de mon nouveau petit ordi, bah, laissez-moi un petit commentaire, des petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Sinon, vous ne savez pas quand c'est que je vous mets des vidéos. Et puis, bah, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501